Salut tout le monde, je m'appelle Maki et aujourd'hui on est lundi et samedi prochain c'est le Nadechikon de Québec et il faut que j'aille deux costumes de fini d'ici là, puis j'ai zéro costume de fini à date donc aujourd'hui je fais des costumes Nadechikon de Québec c'est un peu comme une Comic Con mais plus petite et plus axée sur la culture japonaise je vous mettrai un lien en bas si vous voulez voir ça de l'air à quoi là mais c'est bien bien le fun puis le samedi il y a la mascarade qui est un concours de costumes qui habituellement je participe tout le temps quand je vais dans des Comic Con sauf que là j'ai aucun costume de fini puis c'est juste dans une semaine puis le dimanche j'y vais avec mes deux petits cousins puis on va faire un trio de costumes du monde de Ralph dans le fond moi je vais faire Vanellope d'où le début de costume sur moi parce qu'ils manquent les pantalons à faire et mes deux petits cousins d'enfants vont faire Raph puis Félix donc ça va être bien bien fun si je réussis à le finir à temps donc c'est ça pour aujourd'hui je dois finir mes pantalons et finir aussi le petit morceau de de régler ce qu'elle a dans les cheveux là qu'elle sort comme c'est rouge là je vais mettre une photo il manque ce petit truc là aussi à finir le reste est tout fini ça devrait être pas pire ça devrait aller assez vite puis sinon pour mon costume de mascarade j'ai décidé de finir mon costume de Kubo pour ceux qui le connaissent c'est un petit garçon vraiment trop mignon qui joue de la petite guitare ben ouais, lui aussi il est pas mal tout fini il me reste juste à faire le kimono qui est genre la partie la plus dure que j'ai jamais fini pardonnez-moi pour mon studio de couture qui est en désastre je suis en train de défaire des murs comme ça et j'ai aussi d'autres projets dont un gros dinosaure géant fait que tout ce qu'il manque à faire ici c'est juste faire des lignes fait que je vais les tracer au crayon blanc en utilisant une image de référence puis après je vais les enlever puis je vais les peinturer c'est parti Ok, maintenant pour Kubo, tout ce qu'il me reste à faire, comme je disais, c'est mon kimono, je l'avais déjà commandé, commencé, mais je l'ai jamais fini parce que c'est vraiment compliqué, parce que ça soit comme, dans le film, c'est le kimono de son père, mais lui c'est un enfant, ça fait que ça soit comme un kimono d'adulte qui fit à un enfant, mais il est quand même, je sais pas, regardez une photo là, faut que ça a l'air à ça, fait qu'il y a plein de plis partout, pis faut que ça soit beau, pis je pense que je vais juste le guesser tout le long là. Mais c'est fait quelque chose, c'est quoi. Ok, c'est pas mal le mieux que je peux faire pour l'instant, fait que je vais donner un coup de fer passer pour enlever toutes les couilles, ce qu'il y a partout, pis ensuite, tout ce qui va me manquer à faire, c'est broder le gros scarabée qui est dans le dos, et aussi faire plein de petites imprimées de scarabée qu'il y a partout sur son kimono là. Ok, je suis prête pour les étampes, donc je me suis fait un petit template ici, dans le fond c'est du fond que j'ai collé sur un bloc de post-it, parce qu'il me fallait un truc dur pour pouvoir faire mon étampes, comme ça, je vais pouvoir le coller comme ça partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau, la peinture or, pis juste en mettre partout sur mon petit étampes, et l'en mettre partout. Faut juste que je fasse ça pour tout, 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 tout le kimono. YAY! Donc, les petits scarabées sont mis partout, j'ai aussi pris de la peinture en canette or, pis noir, pour salir un peu le kimono, parce qu'il était trop flash, trop reluisant. J'ai aussi découpé et brûlé les rebords de manches, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste le kimono de son père qu'il a depuis qu'il est tout jeune. Fait qu'il n'est pas supposé être en bon état. Maintenant, ce que je suis rendue à faire, c'est que je vais le tracer au crayon en premier, et ensuite je vais prendre du fil et un aiguille, et le broder partout. Pis là, en plus, j'ai perdu mon cercle de broderie, là, fait que ça va aller vraiment mal. Faut vraiment que je trouve mon truc. Attends, mais il doit être quelque part là, t'es. Oh boy. Ok. L'autre chose. Musique 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 Ok doki, on est mardi aujourd'hui. Musique 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 Mais, mais pas mal tout est fini, fait que ça va bien. Mon kimono est terminé derrière moi. Je m'en vais faire le petit bout de réglisse que Vanellope a dans les cheveux. Puis après, je pense que c'est pas mal tout Il va juste manquer à les essayer, voir si tout fait comme il faut Puis à retrouver les morceaux de Mon costume de Kubo Parce que je l'ai commencé avant de déménager Puis là, ben j'ai déménagé Puis là, ben toutes mes affaires de costume, j'ai tout mis ça Là-dedans Et j'ai aucune idée de c'est où là-dedans Souhaitez-moi bonne chance Ok Yay! J'ai tout trouvé! Ça m'a juste pris 15 minutes Hell yeah! Alors, tout est là Et tout de suite! Plus ou moins là Il y a des petits trucs qu'il faut j'arrange sur ma perruque Puis mon iPad, j'arrête pas de tomber Mais C'est bien! C'est bien! Ah, j'ai pas retrouvé mon petit truc Un espèce de pic de guitare japonais là Il doit être encore dedans Ma visibilité est de moins 5 présentement Avec tout ça sur la tête Mais c'est pas grave Je sais pas si on voit le dos Pour ceux qui se demandent là, la perruque est toute faite en languettes de cuir Collée sur un cap que je me suis faite en faune Que j'ai modelé à ma tête pour que ça fitte Puis c'est juste peinturée, collée, découpée des languettes de cuir Des heures de plaisir Puis ma guitare Attends, ça je vais l'enlever, ça va aller mieux Elle est faite en carton Carton, papier mâché Ça c'est un grand tube de papier d'emballage coupé en deux Rempli de faune pour qu'il soit plus solide Ici on a des baguettes chinoises peinturées en noir Des petits fils Ici les mêmes noeuds que les vraies guitares japonaise comme ça Je ne me souviens plus c'est quoi leur nom Est-ce que c'est des shimasen ? Ah, je sais plus Je l'ai ré-vérifié Mais bref, j'allais voir un tutoriel sur internet pour pouvoir en faire un pareil J'ai accroché mes fils après Je me suis fait un petit truc en plastique Puis là après c'était juste de peinturer Ah, salut mon chère Peinturer un effet bois ici Le vernir Puis j'ai collé un bout de tissu Plus en espèce de toile Plus rugueux Pour donner la même apparence Puis ben j'ai gossé la gance ici Avec plein de tissu que j'ai tressé Puis que j'ai recouvert d'un truc de cuir Puis c'est ça Une belle guitare Pour le reste ben Il y a mes belles sandales Que j'ai juste gossé dans des courounes Que j'ai retapé Puis que j'ai mis du fil Bref Ils sont pas vraiment confortables Fait que je suis pas sûre que je vais les mettre tout le long de la convention Mais au moins je les aurai le temps que je vais avoir Puis ben les pantalons C'est juste des pantalons que j'ai modifiés Peinturés Retayés Pour qu'elle ait le même fit que dans le film Et ben le kimono On m'a vu travailler dessus Mais il est fait à la base de rideaux En fait que j'ai découpé pour prendre le dessus Parce que Tips pour tous ceux qui font des cosplays Prenez des rideaux Ça coûte moins cher que du dessus Pis ben c'est ça La ceinture c'est juste un autre gros bout de tissu Et voilà Maintenant Pendant que je faisais tout ça La petite réglisse de Vanellope Qu'elle met dans ses cheveux Est en train de cuire au four Étant donné que c'est de la pâte fumo Et je crois que c'est prêt Fait qu'on va aller essayer Vanellope maintenant Good Il est tout sèche Pis le brillant fait vraiment beau Yay Maintenant il me manque juste à lui donner 2-3 côtes de vernis transparent Super Gloss Pour que ça lève vraiment de l'air de la réglisse Okay, maintenant C'est le moment de voir si elle me fait Parce que je l'ai jamais mis sur ma tête Je l'ai juste mis ce moment de gare Fait que je sais même pas si la couette est à la bonne place sur ma tête Bon j'ai pas mes bottes parce que c'est chez ma mère Mais Tching Yes Elle me fait Et la couette est juste à la bonne place Yeah Ouais Bon maintenant sur comment j'ai fait le costume Fait que c'est juste des lignes de peinture blanche Puis quand vous mettez pas du médium à tissu Ça craque Mais c'est pas grave Puis ici j'ai juste fait une ligne de marqueur rose après Quand j'ai fini mon blanc Mais c'est pas grave, de loin ça ferait pas Salut Kimi Tu sais les draps contours Un espèce de flanelette Super doux mais qui font plein de petits poland Comme ça là Vous voyez ce que je veux dire Bon ben bref J'en avais un qui traînait Fait que J'ai hâte de découper puis j'ai fait un coto-até dedans Ça c'est les bouts de cordes à danser Attends, on va le voir en gros Yeah Parce que je trouvais que ça ressemblait à des bonbons Puis j'ai juste fait des trous dans mon coto-até Puis je les ai rentrées dedans Désolée si vous avez mal au cœur Je suis pas très bonne caméraman Je vais me m'améliorer un jour Premier Puis là j'ai juste mis une doublure beige Avec du cube j'avais là La perruque Qui est sûrement la chose la plus importante C'est en fait deux perruques Une perruque La couette en le fond là Attends, comment je peux me ranger pour qu'on le voit bien La couette ici C'est une perruque de sorcière que j'ai achetée au Doloramo pour 3$ Que j'ai juste mis une pince dedans cachée Puis que j'ai accrochée après mon autre perruque Qui était une perruque que j'avais C'est une perruque où je fais noir court là Je l'ai achetée dans le fond pour faire un costume de Ash Ketchum de Pokémon Puis ben le costume est fait Fait que j'ai pu la modifier un peu Comme ça Fait que là c'est ça Ça c'est des petites rallonges que j'ai rajoutées en dessous Puis c'est caché au travers tous les millions de petits bonbons Qui sont des barrettes avec des collants Puis des petites patentes dessus là Je sais pas si on le voit Il y a une proche Des petites diamants du Doloramo Puis bref C'était juste un trip au Doloramo D'aller acheter plein de petits trucs scintillants Puis décoller sur des bobby pins Puis des barrettes Puis décoller dans les cheveux Puis c'est pas mal ça Puis ça ben c'est de la pente fimo Comme on a vu tantôt Puis ben y'a rien d'autre de spécial Bon ben moi je suis prête Fait que j'espère que mes deux petits cousins sont prêts aussi Sandra tu fais de les costumes ? C'est dans 3 jours Dans 3 jours Donc voilà Ben bonne semaine à vous Puis ben on se revoit en fin de semaine prochaine sûrement Bye !